Ce congrès, c'est une rencontre annuelle de tous les pédiatres qui s'occupent des maladies allergiques et des maladies immunologiques de l'enfant. Dans les maladies immunologiques, notre principale préoccupation, c'est les maladies qui sont liées à un déficit de l'immunité chez ces patients. Ce sont des patients qui ont un trouble de l'immunité et qui relèvent de pathologies très différentes, diverses, qui sont souvent des pathologies qui sont sévères. La majorité de ces patients vont avoir une maladie qui va durer toute la vie. Ce sont des patients qui vont avoir des traitements qui souvent sont lourds. En particulier, c'est pour la plupart d'entre eux des malades, des patients dont la survie repose sur un traitement régulier par ce qu'on appelle des immunoglobulines qu'ils doivent recevoir en moyenne tous les 21 jours ou tous les mois pour remplacer ce qu'ils n'ont pas dans leur organisme. Ces immunoglobulines, ça permet de les protéger contre les infections. Donc lorsqu'ils n'ont pas ce traitement, ils vont faire des infections et ces infections peuvent être très sévères, voire même mortelles. Et donc ce congrès d'aujourd'hui, il est placé sous le signe de ces déficits immunitaires. On a avec nous une association des patients et des parents d'enfants qui ont un déficit immunitaire. C'est une nouvelle association qui va essayer d'oeuvrer pour défendre un peu les intérêts de ces patients. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de difficultés pour assurer les traitements de ces enfants, étant donné qu'on a une période très difficile de pénurie, j'allais dire presque de pénurie totale en matière de traitement et d'immunoglobulines, ce qui vraiment met leur vie en danger. Donc à côté de ces maladies immunologiques, on débat aussi, on parle de toutes les avancées, toutes les nouveautés sur les maladies allergiques de l'enfant, en particulier l'asthme sévère, qui est aussi l'asthme de l'enfant, une des préoccupations les plus importantes. Et pour ce congrès, nous avons réservé une table ronde à la Covid de l'enfant, pour essayer de faire un peu le point de la situation, de ce que nous avons vécu en pédiatrie avec la Covid-19. Et donc ce sera le thème de la table ronde demain matin, où on a réuni l'ensemble des services de pédiatrie qui se sont occupés de ces pathologies pendant toute la période Covid. Et on va essayer d'en faire un bilan, et de voir un petit peu ce que l'on a pu recueillir comme forme clinique, les problèmes qui ont été posés, soulevés, et voilà, donc on débattra de ces sujets. Et puis il y a divers thèmes, divers hauts termes, à travers des communications orales, scientifiques.